La carte GBS 8100 est une carte fascinante. Elle permet, pour pas très cher, de convertir le signal vidéo en provenance d'un ordinateur en un signal accepté par un écran de télé cathodique ou un ancien moniteur d'arcade à 15 kHz. Elle me fascine parce qu'elle n'a qu'un défaut pour bien faire le boulot, mais il est de taille et incompréhensible. Elle n'enregistre pas ses réglages d'image et il faut les refaire à chaque mise sous tension. Cela fait plusieurs années que je fais des bricolages autour de cette carte pour permettre la sauvegarde de ses réglages. Ici, par exemple, une version basique qui envoie les réglages à la demande. Et là, une version plus avancée qui détecte les changements de résolution redémarre la carte et envoie les réglages pour une image toujours bien configurée. Pour gagner en fiabilité et en espace, j'ai réalisé ces petites cartes à base de microcontrôleurs Arduino Pro Mini. Je commence par nettoyer les pattes de la carte pour que la soudure prenne correctement. Puis je soude les composantes par ordre de hauteur croissante. L'idée étant de pouvoir toujours les appuyer sur le plan de travail pendant qu'on les soude. Il reste nécessaire de souder quelques fils sur la carte GBS-8100 pour pouvoir commander les boutons à distance. Mais il faut également raccorder le signal de synchro horizontal du câble d'entrée VGA. Il s'agit de la broche du milieu, en bas du connecteur. Elle est facile à retrouver. L'alimentation de la carte GBS-8100 se fait via la nouvelle carte, ce qui permet de la redémarrer quand un changement de résolution est détecté. Il ne reste qu'à transférer le programme dans l'Arduino avant de pouvoir s'amuser avec. Nous sommes quelques mois plus tard. J'ai relié la carte GBS-8100 à ma télé via la connexion la plus moche, mais la plus simple qui soit, le câble composite. Je fais mes réglages d'image, notamment la largeur de l'écran, et la nouvelle carte enregistre toutes les modifications de configuration avant de les retransmettre à la GBS-8100. Lors du redémarrage de la carte, ou du changement de résolution, la carte redémarre la GBS et réapplique les réglages. L'image est beaucoup plus jolie en vrai. ... ... ... C'est parti !